salut les gars alors combien pouvez-vous gagner sur une année avec les paris sportifs qu'elles sont quelle est une estimation de ce que vous pourrez gagner en fonction de vos mises de vos compétences de parieurs sur une année avec les paris sportifs la question à laquelle je vais essayer de vous répondre le mieux possible dans cette vidéo avant je ne commence n'oubliez pas par contre de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors tout part d'une formule désolé il ya un peu de mathématiques à faire le profit est égal au ROI fois les mises totales avec ça vous pourrez avoir une estimation de vos profits donc de ce qu'il est possible d'avoir comme profit sur une année mais d'abord j'ai expliqué un peu la formule p c'est pour profit c'est égal à quoi donc c'est le profit sur une année à savoir qu'en paris sportifs on raisonne toujours sur un an et à cause de ce qu'on appelle la via la variabilité pardon et donc on raisonne toujours sur une année on ne contrôle pas un mois mon contrôle une année c'est le ROI pour return on investment rit retour pardon sur investissement alors comment voir ça eh bien prenons l'exemple quelqu'un qui a un ROI de 10% ce qui était énorme déjà pour un parieur mais il faut se dire que 10% ça veut dire que chaque fois qu'il mise 100 euros il ya 10 euros dans sa poche attention en moyenne sur le long terme donc sur une année s'il a misé 1000 euros eh bien il aura gagné 100 euros ça c'est 10% de ROI ok donc c'est le rapport entre le profit sur une longue période et le total des mises qu'il a fait sur cette même longue période voyez ça comme un genre à un genre d'intérêt à la limite pour ceux qui comprennent mieux comme ça un genre d'intérêt sur un capital misé donc le ROI c'est le retour sur investissement et MT ce que j'ai mis là c'est justement ce sont les mises totales que le parieur que vous avez ou que vous allez placer sur une année vous faites le total de toutes les mises sur une année ça vous donne les mises totales alors ça c'est bien c'est la formule je vais vous donner quand même un exemple je vous l'ai déjà donné d'ailleurs disons qu'un parieur à 10% de ROI et que ce même parieur sur un an prévoit de miser bien dix mille euros ok eh bien ça va lui donner un profit donc une estimation de profit sur l'année de 10% fois dix mille euros un dixième de dix mille euros mille euros donc est-ce que vous comprenez la logique alors ça c'est bien maintenant vous vous rendez bien compte que eh bien c'est bien de dire que tel parieur a 10% de ROI mais c'est peut-être pas votre cas donc il y a plusieurs scénarios à faire le ROI qui est ici il faut savoir les ordre de grandeur première chose et c'est malheureusement le cas de la plupart des parieurs première chose un ROI négatif pour tous les parieurs perdants et tous les parieurs qui perdent sur le long terme ont d'office un ROI négatif c'est-à-dire pour ça qu'ils perdent l'argent sur le long terme donc ça veut dire quoi un ROI négatif sur une longue période et plus les gens misent plus ils perdent de l'argent ça représente environ 97% des parieurs donc c'est une grosse partie des parieurs deuxième profil je vais dire que je vais prendre eh bien j'estime je et la plupart des études le montrent qu'un bon parieur un bon parieur on peut prendre en fait c'est entre disons entre 3 et 5% de ROI prenons 5% pour faire un chiffre rond mais un bon parieur aura un ROI de 5% donc si vous vous estimez être un bon parieur je vous conseille de prendre 5% de ROI pour vos calculs si maintenant vous êtes un excellent parieur bien l'excellent parieur expérimenté quelques années enfin quelques années beaucoup d'années derrière lui eh bien il a un ROI de 10% donc ça c'est vraiment parieur de référence le ROI c'est 10% si vous êtes un excellent parieur vous pouvez prendre 10% donc voilà là c'est à vous de voir où vous en êtes soit vous avez un bilan et alors vous pouvez déterminer avec votre bilan que vous avez tenu sur plusieurs années eh bien exactement votre ROI si vous n'avez aucune idée vous n'avez pas de bilan on dit rien eh bien de poser vous d'abord la question est-ce que je suis gagnant ou perdant alors malheureusement il y a énormément de chances que vous soyez perdant donc votre ROI sera négatif et alors eh bien ici le profit vous dentez bien ça va être une perte ok la perte sera d'autant plus élevée que vous misez plus vous misez plus vous allez perdre sur le long terme si ensuite vous vous dites ben voilà je gagne quand même un peu d'argent je me considère comme un bon parieur vous prenez un ROI entre 3 et 5% et si vous êtes un bon parieur vous prenez un ROI de 10% pour vos calculs donc ça c'est pour la partie ROI alors pour la partie mise pardon mise totale et alors vous allez devoir estimer estimer combien vous allez miser sur l'année à venir comment on fait cette estimation là déjà vous devez vous donner une mise de référence par exemple votre mise de référence c'est à dire la mise standard c'est 100 euros ensuite ce que vous pouvez faire c'est vous estimez l'ombre de paris que vous avez placé sur une semaine évidemment tout ça sont des moyennes 100 euros et disons que vous placiez 10 paris par semaine pour faire simple avec les chiffres ça c'est sur une semaine vous allez miser 10 paris de 100 euros vous êtes à 1000 euros sur une année il y a 52 semaines alors ne me dites pas oui mais en été on ne parie pas si pari à parier en hiver en été parce que les ligues les championnats ont lieu toute l'année dans le monde entier donc on parie facilement sur les 52 semaines sans aucun souci alors pour faire simple encore une fois parce qu'on n'est pas la semaine près on prend des 50 50 semaines pieds et bien là ça vous fait quoi ça vous fait 1000 fois 50 oui 1000 fois 50 50 000 euros misés au total 100 euros fois 10 paris ça fait 1000 euros misés par semaine sur une année ça fait 50 000 52 000 euros misés sur une année et donc vous avez ici en fonction de ce que vous vous parliez vous savez estimer votre mise totale le fameux FT qui est ici si vous me dites moi je ne place pas 100 euros je travaille avec des mises de 10 euros mais ça va bien au même 10 fois 10 fois 50 vous serez ici à 5000 euros et donc c'est vraiment pour moi la partie mise totale ce n'est pas quelque chose de compliqué ça c'est facile à déterminer surtout si encore une fois vous avez un historique si vous avez un historique vous pouvez vous dire mais moi je parie environ 5, 6, 7 paris par semaine bref ça c'est à votre voix si vous avez les données sinon je peux vous dire que 10 c'est vraiment après je veux dire après autant d'années que je suis dans les paris sportifs moi je suis arrivé à environ 40 paris par mois c'est à dire en gros 10 paris par semaine c'est quelque chose qui fonctionne pour moi ok je vous expliquerai ensuite pourquoi donc ici ici le résume vous avez tout pour calculer votre profit annuel le ROI à vous de voir en fonction de vos compétences de parieurs soit de votre historique soit de que vous êtes bon parieur soit d'excellent parieur et les mises totales je viens de vous expliquer comment estimer vos mises totales sur une année alors attention aux petits pièges suivants si vous avez un ROI positif vous aurez tendance à vous dire voilà disons que vous êtes un bon parieur et vous avez 8% voilà disons que vous avez 8% de de ROI mais il ne faut pas être un grand mathématicien pour se dire plus mes mises totales seront élevées et plus je vais gagner et parce que 8% fois 1000 euros et ça donne 80 euros vous dites alors autant ne pas parier 1000 euros autant parier 10 000 euros en augmentant le nombre de vos paris ça ça ne les rend pas fait pourquoi parce que malheureusement quand vous allez augmenter votre nombre de paris et ici si c'est le nombre de paris et ici je trace le ROI il faut savoir que plus vous allez parier et plus votre ROI va chuter donc ne tombez pas dans le piège de dire je vais augmenter mon nombre de paris pour augmenter mon profit non parce que malheureusement le ROI chute quand on augmente son nombre de paris tout simplement parce que plus on parie et plus on sacrifie la qualité de nos paris la quantité elle est demie de la qualité dans les paris sportifs donc voilà c'est pour ça que je vous dis moi je suis arrivé à un constat que pour moi en tout cas 40 paris par mois me permet d'avoir un bon ROI suivant les stratégies évidemment ce ROI change mais en moyenne situé entre 5% et 10% au global de toutes mes stratégies alors ces 40 paris je les envoie évidemment dans le club privé des paris gagnants pour ceux qui me connaissent j'ai un club dans lequel je partage tous mes paris si vous voulez voir à quoi ils ressemblent cliquez sur le bouton qui s'affiche en haut de cette vidéo ou dans le lien en description c'est le club privé des paris gagnants et là-dedans je vous envoie 40 paris par mois ROI global entre 5% et 10% voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère surtout que vous allez être capable d'estimer votre profit annuel en fonction de vos de vos données à vous de vos caractéristiques c'est-à-dire de vos informations vos mises votre ROI si vous avez des questions n'hésitez pas à ce sujet à me les poser dans la description de cette vidéo j'y répondrai volontiers merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo